Des restes humains présumés ont été découverts parmi les débris du submersible Titan, disparu près de l'épave du Titanic avec cinq personnes à bord la semaine passée. Une information rapportée ce mercredi par les gardes-côtes américains via un communiqué. Les gardes-côtes américains ont annoncé ce mercredi 28 juin via un communiqué que les débris du petit submersible Titan, disparu près de l'épave du Titanic avec cinq personnes à bord la semaine passée, ont été repêchées et ramenées sur Terre. Alors que cela semblait impossible, des restes humains présumés y ont été découverts. Comme le rapporte le Parisien, relayant les propos de Jason Nebo et qui dirige l'enquête des gardes-côtes en la matière, ces restes recueillis avec soin dans l'épave sur le site de l'accident ainsi que les débris retrouvés, vont être analysés. Ce qui devrait fournir de cruciaux éléments de compréhension de la cause de cette tragédie. Les médias canadiens ont montré des morceaux de ce qui ressemblait être le nez et des parties de la coque du submersible être huissées sur un navire canadien des gardes-côtes à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, dans l'est du Canada, précise également le quotidien régional. A noter que les opérations de recherche sont à présent terminées. Nous avons terminé notre partie en mer, a déclaré à l'AFP le porte-parole de Pelagic Research Service, Jeff Money. Il s'agissait d'une opération extrêmement risquée, à la fois pour l'Eurov et pour l'équipe qui a travaillé 24 heures sur 24, sans pratiquement dormir pendant toute la durée de l'opération, a-t-il poursuivi, confirmant que toutes les équipes rentraient maintenant aux États-Unis. Précisons également que les autorités canadiennes, contactées par l'AFP, ont refusé de commenter la récupération des débris du sous-marin. Les gardes-côtes américains quant à eux n'étaient pas joignables dans l'immédiat. Pour rappel, le Titan avait pour mission d'aller observer l'épave du Titanic et devait refaire surface 7 heures plus tard. Sauf que le contact avec le sous-marin avait été perdu moins de deux heures après son départ. Deux enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les causes de l'implosion de ce submersible. L'une par le Canada et l'autre par les États-Unis. Jeudi 22 janvier, en fin de journée, on apprenait que les cinq passagers à bord sont morts. Un drame pour les familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501